Une quinzaine d'ambulances attendent depuis des heures sur le parking du crématorium de Sarai-Kalekan, au sud de New Delhi. Dedans, les corps sont emballés dans du plastique hermétique blanc. Vikas Kumar Gupta, l'un des chauffeurs, a de grandes cernes sous les yeux. Maintenant, nous ne transportons presque plus de malades dans nos ambulances. On nous appelle presque uniquement pour emmener les défunts ici. Et nous travaillons sans arrêt depuis 24 heures d'affilée. J'ai à peine le temps de voir ma famille. Moukesh Kashiab vient d'arriver dans une de ses camionnettes. Il a l'air effondré et ses yeux sont rouges au-dessus de sa combinaison bleue. Il est venu incinérer sa femme de 38 ans, décédée il y a quelques heures du Covid-19. On n'a pas trouvé d'oxygène. Je suis allé dans les plus grands hôpitaux privés. Les Holy Family, Fortis, Apollo et finalement un petit hôpital m'a fait payer 55 euros pour une heure d'oxygène. Quand ma femme en prenait, elle allait bien. Mais après, c'est revenu. On essayait de trouver un lit pour elle, mais elle s'est effondrée dans le triporteur. Les docteurs n'ont pas pu la sauver. Ce crématorium croule sous les demandes. En deux semaines, le nombre de défunts incinérés ici quotidiennement a été multiplié par 5. Un embouteillage intenable pour les familles. Du coup, la municipalité est en train de tripler les capacités de crémation en construisant des bûchers sur la pelouse à l'extérieur du bâtiment principal. Il y a 40 ouvriers qui travaillent avec moi. Cela fait 20 jours qu'on a commencé. Et on n'arrête pas de construire des bûchers dès qu'on trouve de la place. En tout, 50 nouveaux bûchers en briques et ciment sont donc maintenant disposés sous les arbres. Sunil Kumar, le responsable municipal du lieu, n'a jamais vu un tel afflux. 90% de ces défunts sont morts du Covid. C'est très compliqué de faire face à cette augmentation car nous avons du mal à trouver assez de bois. Et le reste du matériel manque aussi à cause du confinement. Malgré tout cela, cet endroit arrive à tourner grâce à l'acharnement de nos travailleurs. En 15 jours, plus de 3 700 personnes sont mortes du Covid-19 dans la capitale. Sébastien Parsi, New Delhi, RFI.